Avec l'abandon d'un projet de stockage des déchets à Castivao, la majorité territoriale se trouve une fois de plus dans une impasse. Énième péripétie d'une crise qui dure depuis trois ans déjà. Juin 2015, le centre d'enfouissement de Talon, qui accueille 80 000 tonnes de déchets chaque année, ferme ses portes. Il ne reste plus que trois sites en Corse pour stocker les déchets, insuffisant. Et pour remplacer Talon, on a d'abord pensé à Talon. Mais le projet combattu par des riverains est rapidement abandonné. Il ne respecte pas la loi littorale. La saga Talon est connaîtrait un troisième épisode en 2016, un projet de centre d'enfouissement transitoire pouvant accueillir 50 000 tonnes pendant trois ans. Mais là encore, la pression populaire a raison du projet. Il est enterré. Simultanément, c'est à Dioncadio qu'un projet privé voit le jour. Il prévoit entre autres le stockage de 70 000 tonnes d'ordures ménagères par an. Le projet est combattu par une association et reçoit un avis défavorable du conseil exécutif. Il est enterré. La question du stockage des déchets n'avance pas. Elle recule même, puisque la Corse perd l'un de ses trois seuls centres d'enfouissement. Après des blocages à répétition, le site de Vico ferme ses portes au printemps 2017. C'est la victoire du collectif Perron-Poumonté-Boulidou qui militait contre la création d'un deuxième casier. En trois ans, l'île est passée de quatre à deux centres d'enfouissement. Et aucun projet n'a pu aboutir. Une étude a été lancée du côté de Maltivau, mais là aussi des riverains se positionnent déjà contre. Face à la pression populaire et aux contraintes techniques, la majorité territoriale peine à trouver une solution, ne serait-ce que provisoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501